Fabienne Fusienka, bonjour. Bonjour Paul-Joseph, bonjour à tous. Comme tous les mois, vous êtes au micro de RCF Sarthe dans le cadre du MagEco. On va parler, vous êtes directrice départementale de la Banque de France, on va parler donc des prévisions de croissance les dernières. C'est cela Paul-Joseph, oui, parce que la Banque de France publie chaque trimestre des prévisions macroéconomiques. Et donc en septembre, fin septembre, la Banque de France a publié des prévisions de croissance pour terminer l'exercice 2023 et puis également pour les exercices 2024 et 2025. Pour nos auditeurs, on peut juste résumer macroéconomique, ce que ça veut dire en deux mots ? Oui, pardon, merci. Macroéconomie, eh bien en fait, c'est l'économie dans son sens le plus large. Et puis donc, c'est les prévisions de l'ensemble de l'économie, contrairement à la microéconomie qui touche les entreprises au plus près. Oui, et si je peux me permettre, l'année dernière et même en début d'année, on avait publié ces prévisions de croissance. On les publie chaque trimestre et nous les révisons également chaque trimestre. Et l'année dernière, à la même époque, on avait commencé à publier des prévisions de croissance pour 2023. Et face à l'incertitude, nous avions, la Banque de France avait publié en fait une fourchette de prévision, une fourchette. Et ce qui veut dire qu'elle fixait la croissance entre plutôt même une petite récession, une petite récession ou une croissance. Et une croissance assez modeste. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on a révisé à la hausse nos prévisions de croissance sur l'exercice 2023. Et que la croissance du produit intérieur brut, donc notre création de richesse, la croissance du produit intérieur brut serait de 0,9 sur l'exercice 2023. On a des facteurs de croissance et puis on sait aussi que notre économie est un petit peu tirée par des prix qui sont élevés. Par l'inflation. On sait aussi qu'on a une croissance, c'est toujours une croissance par rapport à notre exercice. Et donc, plus on croit, plus également nos prévisions de croissance ne peuvent pas non plus être... Il est plus facile d'aller de 1 à 2 que de 2 à 4. Donc, c'est aussi mathématique que nos prévisions de croissance ne peuvent pas non plus franchir les sommets. Mais il faut tout de même voir cette croissance comme aussi un signe encourageant, puisqu'on était un petit peu plus réservé en fin d'année 2022 sur l'exercice 2023. Et donc, pour aller un petit peu plus loin avec, bien entendu, toute la prudence qui s'impose, et bien sur l'exercice 2024, on aurait encore une croissance de l'ordre du même... dans le même ordre de croissance, de 0,9, et on aurait une croissance de 1,3 en 2025. La croissance, elle repart, quoi. C'est surtout... Elle était bien repartie, si vous vous souvenez bien. Elle était surtout bien repartie après. On ne va pas parler de l'exercice 2021. On avait eu un exercice 2020 vraiment très difficile avec la crise de la Covid-19. Donc, 2021, on avait connu une croissance qui était très forte, puisqu'elle était de plus de 6%. 2022, de l'ordre de 2,5%. Donc là, elle est modeste, mais nous sommes encore en croissance. Donc, on était à 6% parce qu'on revenait de loin, si vous me pardonnez, la simplification. Vous avez raison, Paul-Joseph. C'est vrai qu'on avait connu une récession en 2020. On avait connu une récession en 2020. Donc, on a des prévisions sur la croissance. On a également des prévisions sur l'inflation. Ça va avec. Et puis, l'inflation, c'est vraiment une maladie qui préoccupe beaucoup les Français. C'est la maladie du portefeuille ? Elle touche le portefeuille. Vous avez raison, Paul-Joseph. C'est une maladie qui nous touche, qui préoccupe, bien entendu, les économistes, qui préoccupe, bien entendu, la Banque de France. On était toujours inférieurs, voire de l'ordre de 0,5%, 1%, 2% l'année dernière. 2% d'augmentation en 2021. Et l'année dernière, en 2022, on était à 5,9%, si on allait un souvenir. On baisse à peine. On finira l'année plus faible. Mais sur l'ensemble de l'année, on sera à près de 5,8% d'inflation. En revanche, on baisserait en 2024 à 2,6% et à 1,8% en 2025. Ce qui nous préoccupe, c'est bien entendu les produits énergétiques. Et puis, on le voit bien. Et puis, bien entendu, les prix également des produits de l'alimentaire. Produits énergétiques, on entend par là gaz, électricité, en gros. Oui, et puis, bien entendu, les carburants. Les carburants aussi, quand même, oui. Les carburants. Donc ça, ce sont des prévisions qui sont morsuegues, trimestriegues, dites-nous tout. Trimestriegues, Paul-Joseph. Elles sont établies par les économistes de la Banque de France, avec beaucoup d'études. Elles émanent également pour partie de l'interrogation des chefs d'entreprise. Mais elles sont surtout macroéconomiques, donc produites par nos économistes. Les prévisions pour les chefs d'entreprise, on en parlait le mois dernier, ce sont les enquêtes de conjoncture, c'est ça ? Ce sont les enquêtes que l'on fait chaque mois. Chaque mois, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a également des prévisions, que ce soit pour la croissance, pour l'inflation, au niveau mondial ? Oui, bien entendu. Et ça, c'est les prévisions mondiales. Elles sont faites par l'OCDE, par des organismes, bien entendu, européens, mondiaux. Et la croissance mondiale en 2023 serait assez faible, puisqu'on a toujours en tête une croissance qui est tout de même tirée par un certain nombre de pays, la Chine, l'Inde, etc. Là, la croissance globale hors zone européenne, on fait souvent une distinction, la croissance hors zone européenne en 2023 serait assez faible, puisqu'elle est tout de même révisée à la hausse de l'ordre de 3,2%. Elle serait plutôt tirée par un redressement des prévisions aux États-Unis, 2%, au Japon à 2,3%. Et par contre, on a des prévisions un petit peu baissières en Chine à vraiment une croissance à 4,9%. Qu'est-ce qu'on entend par zone européenne ? L'espace Schengen, l'Union européenne ? Les pays de la zone européenne, oui. Fabienne Fusinkin va peut-être revenir sur le rôle et les missions de la Banque de France. Oui, donc c'est vrai que quand on parle d'ailleurs, on vient de parler juste à l'instant de prévisions de croissance, ça fait partie de nos missions de la Banque de France, puisqu'on a trois grandes missions à la Banque de France. On a des missions en termes de stratégie monétaire, de stabilité financière et tout ce qui est service à l'économie. La stratégie monétaire, c'est notamment parce qu'on émet les billets, c'est tout notre rôle de banquier, vraiment de banquier central. La stabilité financière, pour citer un point important en termes de stabilité financière, nous sommes entre guillemets le superviseur des établissements bancaires. Le gendarme des banques, ce n'est pas très joli, le superviseur des établissements bancaires. Et donc, c'est vrai que c'est un odé. On contrôle les banques avec notre organisme de contrôle prudentiel et de résolution. Les banques françaises, oui. Les banques françaises, oui. Après, il y a un mécanisme plus global au niveau européen, Paul-Joseph. Et ça, c'est la BCE ? Oui, le MSU, oui. C'est un organisme européen. Et puis, également, j'ai la chance d'être souvent à votre micro pour évoquer tout ce qui est services à l'économie. Et les services à l'économie, c'est plutôt ce que nous faisons, nous, au niveau du réseau des banques de France. Donc, une banque de France par département, avec, quelquefois, dans certains départements, des antennes également. Mais, en général, une banque, pas au chef lieu du département, à la préfecture du département. Donc, les services à l'économie, c'est tourné vers les entreprises, puisque nous cotons les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros. Quand on dit cotons les entreprises, nous attribuons une cotation financière avec une cote d'activité, une cote de paiement, qui traduit la situation financière et sa capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. Ça, c'est la partie services à l'économie, côté entreprise, plus ce pour quoi je suis souvent à votre micro, la conjoncture. La conjoncture, effectivement. Et puis, on a une grosse partie des services à l'économie, côté particulier, puisque la Banque de France est le secrétaire de la commission de surendettement. La commission de surendettement des particuliers est, bien entendu, présidée par M. le préfet, mais le secrétariat est assuré à la Banque de France. Et puis, également, on a un rôle essentiel dans tout ce qui est droit au compte, dans tout ce qui est infobanque. Et puis, depuis quelques années, on est également opérateur national en matière d'éducation financière. Et Ducfi, entre autres. Bravo, voilà. On a eu l'occasion d'en parler. Exactement, nous avons eu l'occasion d'en parler à ce micro. Et donc, on a un rôle que l'on veut modeste, mais important, justement, de prévention en matière budgétaire. Donc, c'est vous, c'est la Banque de France, peut-être pas vous personnellement, Mme Fusienka, qui sécurisez la monnaie en circulation, en gros ? Et alors, vous avez raison d'insister là-dessus, Paul-Joseph, c'est pas moi, c'est trop fort pour moi. Mais c'est vrai que la Banque de France a un rôle premier en matière de monnaie, c'est la sécurisation. Et la sécurisation, ça veut dire qu'au niveau des billets, on s'assure que les billets qui sont mis en circulation sont des bons billets. Donc, ceux qui reviennent également, puisque les billets, et puis également, c'est aussi la sécurisation des autres moyens de paiement, que ce soit le chèque, la carte bancaire, et puis toutes les monnaies maintenant qui deviennent beaucoup plus, beaucoup plus modernes. C'est 900 millions d'opérations de paiement par an qui sont traitées pour le compte de l'État ? Et oui. Par la Banque de France ? Et oui, oui. Et également, en allant sur le site de la Banque de France, j'ai appris que les billets sont toujours le principal instrument de paiement en Europe et en France. C'est vrai que c'est un... Ça le reste encore ? Malgré le fait qu'on l'utilise de plus en plus avec notamment les dispositifs sans contact, on a de plus en plus tendance à faire ça à distance ou avec la carte bancaire ? Tout à fait. C'est vrai que j'ai pas les pourcentages, on pourrait les retrouver sur notre site d'ailleurs. Mais c'est vrai que le billet garde un rôle primordial, et puis il garde un rôle en termes de monnaie d'échange, et puis également éventuellement en matière de thésaurisation. Et puis il a un rôle d'ailleurs qui est renforcé également avec l'inflation, parce que certaines personnes préfèrent justement travailler avec de la monnaie, avec des espèces, parce qu'elles gèrent plus facilement leurs comptes. On réalise ce qu'on dépense peut-être plus facilement ? Plutôt. Oui, plutôt. C'est une bonne... On apprend bien avec la circulation du billet, c'est vrai. Fabienne Fusier-Inquincy, on est revenu sur le rôle de la Banque de France, c'est toujours nécessaire de faire un petit rappel, parce que ça peut paraître complexe. C'est pour une raison bien particulière, c'est que c'est votre dernière émission au micro de RCF Sartre. Tout à fait. Comment ça se fait ? Vous partez ? Oui, voilà, je suis appelée vers une autre succursale, puisque je pars en Vendée, et je voulais vous remercier, Paul-Joseph, je voulais remercier RCF. Et puis, remercier les auditeurs, parce qu'on a beaucoup de chance justement de pouvoir parler dans ce Magéco, justement de pouvoir parler de conjoncture, de pouvoir parler des missions de la Banque de France. Et puis, la Banque de France est vraiment au service de l'économie, elle est au service des particuliers, et donc, nous sommes toujours disponibles. On a un numéro qui est très simple depuis un petit peu plus d'un an, c'est le 3414. On peut avoir des renseignements au 3414. Voilà, très facile à retenir, c'est un numéro universel. Et puis, on peut consulter notre site, parce que sur notre site, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit particulier, on a des informations pour aller plus loin, ou pour venir vers les professionnels de la Banque de France nous interroger. Votre successeur est déjà nommé ? Tout à fait, c'est Gilles Bonal qui arrivera dans quelques semaines, qui prendra ses fonctions dans la Sarthe. Et il était déjà dans la Banque de France, jusqu'à ce qu'il était déjà directeur ? Tout à fait, il était en Nord-et-Loire, il était à Chartres, et donc, il arrive avec beaucoup de plaisir dans un très beau département. Un département qui a énormément d'atouts, donc, j'ai eu énormément de chance de travailler en Sarthe, et donc, je sais qu'il sera également très heureux dans notre département. Combien d'années passées en Sarthe, Fabienne Fusil-Inca ? Cinq petites années. Cinq petites années ? C'est petit et pas... ça semble long et c'est très court quand on est parfaitement bien. Et quels souvenirs vous allez en garder ? Je vais garder le souvenir de contacts qui sont très agréables, d'un département qui est discret et qui a énormément d'atouts. Je vais garder le souvenir d'un accueil très intéressant dans le monde économique, d'un accueil très intéressant également dans le monde éducatif, puisqu'on a fait des choses passionnantes en matière d'éducifie, que ce soit avec la faculté et l'IUT, que ce soit avec les écoles dans le cadre de la semaine de l'éducation financière. On a fait des choses passionnantes dans le cadre du SNU. Et puis, vraiment, un panel d'entreprises qui sont passionnantes, et des chefs d'entreprises qui sont disponibles, des chefs d'entreprises qui sont ouverts, et des chefs d'entreprises qui ont énormément apporté. Voilà, pour conclure, RCF Sartre vous remercie, Fabienne Fusier-Drein, pour toutes ces chroniques, tout ce que vous avez apporté à notre antenne. On ne doute pas que vous allez poursuivre encore en faisant de belles choses en Vendée. Très gentil, merci. Au revoir. Merci, au revoir et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada